coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne oléana médium alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du vendredi 18 juin 2021 avec et comme toujours monsieur le jeu 32 allez c'est parti j'espère que vous allez tous et toutes bien que ça va vous ne souffrez pas trop de cette chaleur c'est bon nous à paris à 4 heures du matin il ya eu des orages mais bon ça n'a rien ça n'a pas fait grand chose il fait toujours aussi chaud mais bon c'est comme ça c'est comme ça allez on y va c'est parti pour ce tirage du jour du vendredi 18 juin 2021 chiffre 18 8 et 1 9 et le chiffre 9 en numérologie ça va nous parler de quoi pour cette journée alors ça va pas parler pour tout le monde même quand je vous fais les tirages généraux et avec la numérologie à côté donc c'est du général donc vous prenez vraiment ce qui vous parle bien évidemment c'est ni un tirage personnalisé et ni par rapport à numérologie ça va vous parler ou ça va pas du tout vous parler ou un petit peu voilà ok donc pour en revenir au chiffre neuf un de ce vendredi 18 juin 2021 baisse chiffre neuf en numérologie c'est quoi ça va nous parler de plusieurs choses c'est la fin d'une situation généralement le chiffre neuf quand on l'a dans une année et ben on se on se débarrasse de tout ce qui est négatif donc pour certains et certaines ça peut être la fin d'une situation ça y est ouf enfin c'est terminé c'est blaculé c'est clôturé on n'en parle plus ça peut être dans le domaine professionnel dans le domaine d'une procédure ça y est concernant un divorce etc vous mettez vraiment à votre sauce ok donc fin d'une situation divorce démission c'est vous qui demandez votre démission vous en avez ras le bol vous en vous pouvez plus là où vous travaillez c'est plus possible donc là vous avez pris la décision de démissionner parce que vous avez anticipé vous avez retrouvé quelque chose de mieux autre que là où vous êtes actuellement donc là vous vous demandez la démission donc c'est une situation que vous vous prenez la décision mais dans le cas inverse ça peut être un licenciement ça peut être votre patron qui vous licencie donc voyez ça se termine vous n'y attendez pas et boum badaboom voilà donc le chiffre neuf voilà c'est dans les deux cas d'accord donc dans le domaine d'un divorce vous c'est vous qui demandez le divorce mais ça peut être votre conjoint qui demande le divorce d'accord donc fin d'une situation fin d'une procédure donc vous mettez à votre sauce bien évidemment concernant le chiffre neuf et ça ça concerne aussi le chiffre 6 mais le chiffre 6 et plus dans le domaine familial ou amical là on nous parle enfin vraiment quelque chose qui vous touche mais le chiffre neuf aussi ça peut nous parler d'un décès alors le chiffre neuf par rapport à un décès donc vous apprenez un décès c'est peut-être un collègue vous allez au boulot puis vous avez un collègue qui dit qu'il a perdu un membre de sa famille voilà voyez ça peut être ça on ça vous touche quand même mais ce n'est pas familial familial d'accord donc voilà vous pouvez apprendre un décès autour de vous dans vous dans votre entourage ok concernant la planète pas la planète associée au vendredi c'est la planète vénus et la planète vénus c'est lié à tout ce qui est lié à l'amour mais associé avec ce chiffre neuf attention comme vous disiez ça peut être compliqué compliqué conflictuel mais surtout prendre des décisions ça marche pas trop donc si vous voulez avec cette planète vénus on va vous recommander justement parce que c'est comme c'est la planète de l'amour ben peut-être que vous êtes limite dans votre couple à la séparation donc peut-être que vous ne voulez pas donc il va falloir arrondir les angles arranger les choses donc voilà il faut communiquer moi je dirais jamais assez communiquer communiquer donc voilà mais ça peut être cash avec cette planète vénus vous pouvez avec associé à ce chiffre neuf ben rompre complètement divorcé terminé et on n'en parle plus d'accord donc voilà vous pouvez apprendre soit c'est vous qui demandez le divorce mais ça peut être votre conjoint ça va plus trop dans votre couple et c'est lui qui demande qui demande la séparation le divorce d'accord parce que le chiffre aussi sans numérologie c'est plus une séparation mais plus un break voyez c'est pas du définitif le chiffre neuf qu'on est dans une année neuf on se déblaye de tout négatif on se déblaye des gens des gens qui vous ont fait du mal on nettoie on appelle ça l'année neuf le nettoyage l'année du nettoyage du printemps sauf que là ça va durer de votre date d'anniversaire jusqu'à l'an prochain d'accord bon ça c'est de la numérologie mais ça je vous en reparlerai plus tard allez on y va avec monsieur le jeu de 32 c'est parti mon kiki à la coupe waouh on nous parle de signature on parle de contrat alors la dame de pique elle est représentative de votre maman ou d'une grand mère ou d'une femme plus âgée que vous d'accord si vous n'avez plus votre maman elle vous protège de tout ce qui est signature mais la dame de pique elle est considérée aussi pour vous elle peut être représentative de vous mesdames vous messieurs à condition vous soyez veuf divorcée ou célibataire mais surtout à partir de la cinquantaine d'accord donc vous peut-être à partir de la cinquantaine vous mesdames ou messieurs si vous êtes célibataire ou éventuellement veuf ou divorcée on nous parle de papier on nous parle de signature d'accord donc ça c'est plutôt positif dans les deux sens d'accord on va regarder si la coupe revient dans 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 le tirage du destin allez c'est parti en tous les cas j'espère vous avez tous et toutes bien moi ça va parfait 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 on nous parle de huit de pique là avec ce huit de pique donc il ya quelque chose qui alors lui de pique c'est tout ce qui est l'état physique ou psychologique donc il ya quelque chose soit qui vous contrarie soit qui est un petit problème de santé on va regarder derrière ce huit de pique qu'est ce qui vous qu'est ce qui vous perturbe est ce que c'est dans le domaine de la santé on va regarder est ce que c'est dans le domaine administratif on va regarder aussi derrière ce huit de pique mais le huit de pique c'est tout ce qui est l'état physique ou psychologique soit que vous tracez tracassez pardon pour quelque chose ou éventuellement il ya un petit souci de santé mais ça peut être les deux réunis vous tracassez pour un petit problème de santé tout simplement allez on y va j'ai la patate je vous explique pas allez on y va c'est parti bon vous tracassez concernant un grand changement qui va se produire dans votre vie puisque le disque de carreaux c'est la carte du grand changement du mouvement mais c'est aussi la carte du déménagement bien évidemment donc le huit de pique associé à ce disque de carreaux on va vous parler vraiment de quelque chose où vous tracassez peut-être que vous voulez déménager et là ça ne vient pas mais la bonne nouvelle c'est que j'ai un as de trèfle et puis juste derrière on a le roi de carreaux alors hop m'arrête au pique pour couper l'histoire oh là oh là là et on a la carte de certitude et on nous parle avec certitude de petit déplacement je regarde juste derrière et quelque chose qui est bloqué ok on va regarder après ce qui bloque juste derrière allez on y va donc il ya vraiment quelque chose qui vous tracasse vous êtes perturbé concernant un futur déménagement ou quelque chose qui ne bouge pas il ya quelque chose parce que c'est le disque de carreaux c'est la carte du mouvement du grand changement donc il ya du grand changement qui se prépare pour vous mais vous voyez que ça vous perturbe ça vous tracasse alors peut-être que justement vous avez déménagé et puis vous êtes stressé mais ça sera de courte durée puisqu'on a l'as de trèfle derrière et c'est une confirmation donc il ya la réussite concernant ce grand changement on vous dit que peut-être qu'il ya eu du retard sur quelque chose on va regarder derrière mais j'ai vu qu'il y avait non j'allais plus loin donc il ya quelque chose il ya un contre temps qui va se produire mais où il ya eu du contre temps qui est là et qui bas qui ça n'avance pas on a vu le 9 de pique pas très loin mais on va regarder après donc là si je résume là concernant ce dos de deck vous avez des contrariétés des inquiétudes une angoisse concernant un futur déménagement ou un grand changement qui va se produire dans votre vie on nous parle de pas vous inquiétez on a quand même cet as de trèfle as de trèfle pardon qui enlève tout ce côté négatif donc il ya aucun souci ça va se réaliser on nous parle sur de déménager peut-être dans une autre région dans un autre pays on vous dit que sur du retard où il y a eu du retard des contretemps concernant peut-être un c'est peut-être le fait que vous avez eu des soucis à retrouver un logement mais en tous les cas il ya quelque chose de magique quelque chose d'inattendu concernant tout ce qui est bien immobilier donc là ça y est enfin mais on vous dit attention il ya quand même une invitation d'une femme pas bonne autour de vous et comme la dame de carreau est suivi de cette dame de pique peut-être une invitation surprise d'une femme perfide autour de vous ça peut être soit une future belle-mère soit une belle-mère soit une femme qui est dans vos âges ou un petit peu plus âgé que vous ça peut être une maman avec qui c'est peut-être conflictuel ou une grand-mère pourquoi pas mais ça peut être vous mesdames qui pouvait devenir cette dame de carreau et peut-être concernant ces petits tracas cette angoisse cette contrariété peut-être qu'il va falloir mettre le point sur la table concernant une situation pour débloquer tout ça mais là pour moi il ya plutôt une invitation c'est pas méchant puisque vous avez un huit de coeur avec cette dame perfide donc vous connaissez cette personne puisqu'il ya quand même de l'invitation dans l'air donc ça peut être une maman avec qui vous êtes fâchés ou peut-être qu'elle n'apprécie pas parce que vous partez vous déménager et ça peut être l'actuellement conflictuel et puis là elle veut vous inviter voilà en tous les cas il ya une femme autour de vous une femme soit veuve divorcée ou célibataire mais qui est plus âgé que vous on parle avec certitude de petits déplacements vous allez devoir faire donc c'est il ya pas grand kilomètre mais on nous parle de choses qui étaient bloquées alors soit une situation concernant un homme de coeur l'homme de coeur le roi de coeur c'est soit votre compagnon ou votre partenaire votre compagne vous mettez au féminin vous inversez bien sûr mais en tous les cas on nous parle de certitude il ya un petit déplacement un petit blocage alors soit qu'il ya eu un rendez vous d'annuler ou soit qui va être obligé d'annuler son rendez vous et vous n'avez pas été content il ya quoi derrière on a la signature ça peut être aussi votre papa un droit de coeur signature sur des papiers alors peut-être que justement avec certitude vous allez vous devoir vous déplacer mais au moment où vous devez voir cette personne là alors soit par rapport à votre papa qui a des situations de papiers à faire il doit signer vous devez vous déplacer mais c'est bloqué encore il ya une situation qui est bloqué là d'accord et ça peut être votre partenaire qui a des problèmes de papier et là il est bloqué et vous devez aller voir et puis boum badaboum vous annonce vous annonce que c'est pas possible on va regarder tout ça allez monsieur le 32 c'est parti en tous les cas avec là il ya quelque chose qui vous tracasse mais comme elle en dominant ça sera de courte durée donc la carte 10 de trèfle c'est la carte de l'abondance donc peut-être que vous êtes inquiète concernant de l'argent que vous attendez ce ne sera que passager ne vous inquiétez pas mais en tous les cas là elle en dominante donc là on part bien sûr de bonnes bases concernant bingo on nous parle de l'argent il ya des gains il ya de l'argent donc peut-être qu'il ya une situation vous attendez cet argent là pour pouvoir déménager pourquoi pas de changer de pays peut-être pour pouvoir acheter en tous les cas l'argent arrive tout ce qui vous tracassez concernant le financier vite oublié ça va arriver 10 de trèfle 9 de trèfle le 9 de trèfle c'est tout ce qui est lié aussi au travail donc peut-être que justement comme je vous ai dit avec ce chiffre 9 peut-être que vous allez quitter un travail pour en reprendre un hôte avec un meilleur salaire en tous les cas il ya des primes il y aura tout ça là c'est tout bénef ou autre cas c'est peut-être que vous avez démissionné où vous êtes en licenciement vous êtes peut-être en procédure on verra si on a le droit de pic mais là on a quelque chose où vous récupérez de l'argent l'argent qui vous tracassez d'accord mais ça peut être dans le domaine du travail ok allez moi je vous dis j'adore mon jeu 32 je le kiffe je le love je l'adore je vous dis vous le kiffe je love je l'adore je le kiffe bon ben là on en plein dedans vous êtes en procédure vous gagnez ok donc là c'est génial roi de pic tout bénef donc là c'est magnifique tout ce qui est dans le domaine procédure je vous ai dit le chiffre 9 là il ya vraiment quelque chose de positif en plus là je vous fais pour nous bien sûr pour le vendredi 18 juin 2021 donc vous décalez vous décalez vendredi samedi dimanche donc là vous décalez vous enlevez dimanche lundi donc lundi si vous n'avez pas des nouvelles pour ce vendredi ça peut aller jusqu'à lundi après vous décalez après je sais que j'ai vu hier dans mes commentaires de combien de temps je sais plus qui c'est je m'en parle pardonnez moi mais on me demandait mes tirages moi je fais les tirages au jour le jour c'est vrai que dans le temps voilà mais moi c'est pas plus de 3 4 jours c'est même pas voilà non c'est si je fais un tirage du jour c'est pour la journée ou le lendemain ou trois jours avant trois jours après généralement il faut compter trois jours avant trois jours après par rapport à la lune tout se fait par rapport à la lune à la terre à la lune d'accord donc les cartes elles vivent ne l'oubliez pas elles ont d'énergie et elles se nourrissent les quatre se nourrissent du soleil elles se nourrissent de la lune voilà ça je vous ferai je vous ai dit un je vous ferai un petit direct sur ça pour même si vous voulez parce qu'on m'a demandé si on purifie les cartes non on ne purifie pas les cartes non les cartes c'est votre fluide voyez c'est votre fluide c'est vos mains quand vous les brassez vous les purifiez les seules les seules choses où vous pouvez les purifier vous les mettez comment je vais dire vous les mettez bah là où il ya le soleil qui arrive et là ça leur donne de l'énergie tout ce qui est soleil c'est l'énergie mais ça je vous ferai un direct sur ça avec les défunts etc etc bon je reviens dans le tirage donc la bonne nouvelle concernant une procédure concernant des gains d'argent qui vous tracassez allez on est bon on vous parle de colère donc là il ya vraiment quelque chose vous c'est quelque chose que vous vous êtes battu il ya une colère mais c'est plutôt de la mauvaise humeur parce que là voyez bon parce que là elle est à l'envers de mon côté voyez elle est comme ça donc là il ya plutôt de la mauvaise humeur donc il ya quelque chose qui vous tracasse d'accord sur ça mais ça va bouger il ya de la colère on vous dit bien que c'est vous un messieurs mon consultant ma consultante ou votre partenaire vous inversez donc là vous êtes nerveux vous êtes nerveuse vous attendez cette somme ça va arriver parce que ça vous ça vous bloque on nous parle de face à face vous allez devoir vous il va y avoir un face à face là avec une personne puisque l'as de carreau c'est la face à face donc il va y avoir un visuel on nous parle grâce peut-être en plus avec ce roi de pique donc des nouvelles vous allez devoir vous déplacer pour un homme de loi d'accord un notaire etc et grâce à ce face à face il ya du renouveau il ya des bonnes nouvelles il ya nouveau renouveau un nouveau départ enfin vous respirez on est tranquille ça peut être aussi pour certains et certaines des nouvelles d'une grossesse vous pouvez tomber enceinte pour celles et ceux qui désirent et qui souhaitent être enceinte et qui sont surtout en âge d'avoir un bébé ok donc là il peut y avoir vous pouvez apprendre autour de vous une grossesse ça peut être dans le domaine professionnelle familiale amicale etc mais ça peut être pour vous vous allez vous pouvez apprendre une grossesse d'accord mais ça peut être vous ça peut être votre fils vous pouvez apprendre que votre fils attend un bébé enfin il va être papa pardon et ça peut être aussi la naissance d'un garçon vous avez un set de coeur qui suit un valet de coeur généralement ça signifie que ça peut être la naissance d'un garçon donc pour certains et certaines si vous apprenez qu'il ya une grossesse ou vous mesdames si vous êtes enceinte ça sera je vous souhaite enfin pour celles et ceux qui veulent un garçon ça sera peut-être la naissance d'un garçon donc soit votre fils votre meilleur ami votre frère va être papa il peut y avoir aussi du renouveau pour cette personne là un côté masculin positif on nous parle de joie en tous les cas il ya le bonheur pour votre fils votre meilleur ami pour votre frère il ya de la joie donc là vous êtes heureux et heureuse vous mesdames mon consultant ma consultante regardez moi ça si c'est pas beau on a le couple il ya vraiment l'union là qui fait la force là vous êtes vraiment là super là franchement nickel on nous parle de projets je vous ai dit ça va finir par un mariage donc le disque de coeur bien évidemment c'est tout ce qui est l'union les projets donc bien sûr c'est la carte des projets le disque de coeur c'est l'union avec la personne dans le domaine sentimental mais c'est la carte des projets donc les projets comme je dis c'est vaste donc là en tous les cas il ya des projets peut-être des projets d'amour en tous les cas projets de mariage de vie de commune vie ensemble projet de de construction pax etc mais là il ya vraiment quelque chose de bon ça peut être aussi parce qu'on a la dame de trèfle à côté du set de coeur comme je vous ai dit un la carte du disque de coeur c'est aussi la carte des projets donc là s'il ya quelque chose que vous voulez mettre en place devenir auto entrepreneur comme je disais avec ce chiffre neuf vous voulez terminer quelque chose vous voulez démissionner pour vous mettre à votre propre compte vous avez un projet en tête vous avez peut-être une passion ben vous vous dit tiens pourquoi pas mettre ma passion au profit et en faire mon activité hop ça y est bien c'est la carte des projets donc là c'est génial à côté du set de coeur donc vous pouvez apprendre une grossesse vous mesdames vous messieurs d'accord mais vous pouvez tomber enceinte vous ma consultante mon consultant bien sûr évidemment on nous parle aussi qu'on dans la continuité donc là magnifique tirage un valet trèfle donc le valet trèfle c'est une personne un petit peu plus jeune que vous en âge si elle ne l'est pas et ben c'est un petit peu plus âgé mais légèrement ou sinon le même âge que vous c'est une personne homme ou femme vous inversez bien sûr dans le domaine sentimentale on continue dans la foulée c'est un homme qui représente bien c'est une femme qui représente bien un peu ce côté immature qui aime bien rire voilà tout bénef et on nous parle attention cet homme peut-être à des alors c'est comme ça peut-être que cet homme fait attention à peut-être des mauvaises fréquentations d'accord donc faites gaffe mais on vous dit aussi que cet homme est est un homme qui est rusé je vais recouvrir le valet de pique donc faites attention quand même à cet homme ou éventuellement parce que j'ai quand même la carte du set de coeur parce que là j'ai le roi trèfle donc j'ai l'union le couple fait attention qu'un ex cet homme là ne revienne pas dans votre vie un homme ou une femme qui reviendrait dans votre vie mais il ferait tout pour casser votre couple faites gaffe donc là en tous les cas votre couple il est uni dame de trèfle roi trèfle donc ça c'est tout bénef il ya bien des projets un nouveau départ peut-être un projet de bébé pourquoi pas sinon ce valet de trèfle qui suit derrière faites attention il va essayer de revenir peut-être essayer de casser votre couple parce que quand vous avez un valet de trèfle suivi d'un valet de pique donc soit que cette personne là peut-être ce roi trèfle peut-être la même personne mais en tous les cas si c'est la même personne il a des mauvaises fréquentations ou il a des gens pas bons autour de lui ça peut être dans le domaine professionnel mais moi pour moi comme j'ai un set de coeur j'avais oublié de vous le dire aussi ça peut être la carte de la réconciliation avec un ex enfin un ex qui essaye de revenir d'accord mais il est pas bon là d'accord je vais recouvrir quand même ce valet de trèfle pour voir dans la continuité alors sinon magnifique tirage honnêtement magnifique alors j'ai quoi j'ai un deux trois j'ai trois valets en figure j'ai que deux rois ok j'en veux pas j'ai qu'une dame donc en figure j'en ai que trois donc trois valets c'est tout ce qui est lié aux disputes quatre valets trois valets la synonyme c'est l'accord donc il y aura un accord de trouver donc là on vous dit peut-être qu'un homme ou une femme reviendrait dans votre vie vous lui expliquez boum vous lui dites que vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie et c'est basta je vous dis ils perdent vous allez pas perdre votre temps d'accord mais vous savez toute façon quoi qu'il arrive vous allez ressentir que cette personne là n'est pas bonne ok ensuite j'ai que deux dix ok je crois que ça va être tout hein j'ai qu'un as ok j'ai un deux j'ai que deux neuf et j'ai que deux sept ok c'était deux par deux alors je vais recouvrir après le huit de pique j'irai le chercher après j'ai une patate moi je vous dis pas pourtant je peux du nom vous dis pas non mais c'est je suis normandain donc vous avez dû voir que j'ai des un petit accent qu'est ce que je recouvre oui j'ai dit monsieur le valet trèfle et puis la colère ok sinon le restant c'est bon des nouvelles voyez vous attendez des nouvelles qui vont arriver rapidement mais vous pouvez aussi apprendre des nouvelles qui peuvent vous mettre de mauvaise humeur attention on nous parle d'un d'un homme avec qui a peut-être de la communication donc peut-être que c'est cet homme là ou cette femme avec qui peut-être que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux site de rencontres etc en tous les cas il ya de la communication il ya des écrits donc textos mail etc etc d'accord et ce valet pic on vous annonce que vous avez quoi qu'il arrive des gens pas bons autour de vous qui n'en a pas oulala on en a plein vous inquiétez pas mais on s'en fout et on vous dit qu'avec certitude vous avez bien des gens pas bons autour de vous bon bah écoutez superbe jeu de 32 moi j'adore on va regarder dans le sentimental mais il ya peut-être un ex parce que là c'est vrai que je ressens et je voulais dit il ya peut-être un ex qui peut revenir mais par jalousie on nous parle de rêve de projet donc les rêves vont se réaliser un vous en rêvez on avait la carte du vis de coeur tout à l'heure on y va monsieur l'oracle des miroirs tirage du jour vendredi 18 juin 2021 allez c'est parti hop 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 on nous parle de contrat on nous parle ça discute là on nous parle de contrat alors si c'est dans le domaine sentimental on nous parle de contrat on signe on s'engage on en discute avant ça peut nous parler de futurs contrats professionnels je vous ai dit 10 de trèfle 9 de trèfle et on nous parle on discute on négocie et c'est tout bénef donc niveau professionnel sentimentale c'est génial allez on y va tirage en croix comme d'habitude j'allais retirer une carte mais non mais ça va pas non l'amérolée bon changement réussite est la roue tourne enfin pour vous c'est comme ça et victoire génial cadeau du ciel génial aller fécondité génial la carte des fécondités c'est comme la carte du 10 de trèfle c'est les projets oh la 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 oh punaise oh punaise oh punaise et ça va être vite fait pour tout le monde changement évolution je vais pas plus loin si parce que j'ai vu je la reconnais elle est rose regardez moi ça si c'est pas beau changement je vais faire comme ça je regarde pas derrière amour évolution amour moi écoutez ça va être vite fait bien fait alors mes amis célibataires belle rencontre victoire vous n'allez pas y croire elle est en contre c'est un cadeau du ciel enfin ça y est la personne arrive il y aura des projets ça va aller très très vite les projets sont déjà mis en place peut-être projet de bébé on l'a vu avec le set de coeur si ce n'est pas un projet de bébé si vous n'êtes plus en âge etc etc si votre horloge biologique ça y est elle est foutue ça sera des nouveaux projets un nouveau départ pour vous et on parle de tranquillité on nous parle de changement le bonheur l'évolution et on vous dit l'amour que demander de mieux magnifique ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien on nous parle de victoire donc là je vous vous dis franchement que du bonheur enfin vous qui je parle de des couples qui viennent de rencontrer une personne on nous parle de victoire on nous parle de réussite on nous parle c'est perçu comme un cadeau du ciel même si elle est en contre ça veut dire que vous n'allez pas y croire vous allez être quand même un petit peu pessimiste si elle est en contre mais voilà ça sera de courte durée les projets ils vont arriver très très vite on met en place on discute oui je veux un bébé je veux si je veux ça je veux qu'on s'engage il y a la naissance nouveau départ tranquillité réussite et c'est évolution et l'amour voilà ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien bah victoire cadeau du ciel peut-être que votre mari va ou votre femme va vous faire un petit cadeau pourquoi pas vous n'allez peut-être pas y croire parce qu'elle est en contre on vous dit que bah des projets en tous les cas il ya des vraiment des choses très très bonnes qui arrivent pour vous un nouveau départ on repart ça on remet ça et on vous dit qu'à la tranquillité il ya la réussite il ya l'évolution il ya l'amour ensuite on fait pour celles et ceux et ça va être un petit peu mais tant mieux pour eux pour vous qui veulent divorcer bah on vous dit qu'il y aura la victoire si vous voulez divorcer bah peut-être que le cadeau du ciel peut-être que vous avez peur de divorcer parce que vous entendez plus puis vous avez vous allez l'annoncer à votre mari enfin au futur ex mari ou au futur ex femme puis elle va vous dire ok il n'y a pas de souci grâce à ce divorce vous allez enfin faire vos projets il ya un nouveau départ pour vous vous êtes tranquille et bah que du bonheur peut-être que par la suite vous avez trop retrouvé quelqu'un ou rencontré quelqu'un en tous cas que du bonheur ensuite et pour celles et ceux qui sont en triangulaire parfait je vous dis c'est que du bonheur pour tout le monde victoire réussite avec cet homme on vous dit qu'un cadeau du ciel alors peut-être que justement il va vous annoncer qu'il va divorcer avec sa femme ou son mari donc vous n'allez pas y croire on vous dit que c'est perçu comme un cadeau du ciel on vous dit que vous allez faire vite fait vos projets naissance pourquoi pas un bébé mais en tous les cas c'est un nouveau départ tranquillité réussite évolution amour et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex et ben on vous dit bien qu'il ya la victoire il revient c'est perçu comme un cadeau du ciel même si elle est en contre vous n'allez pas y croire vraiment et on va vous l'amener sur un plateau on vous dit que ça y est les projets hop on remet ça il ya naissance pourquoi pas un bébé ou pas du tout mais on repart ensemble on a la tranquillité vous êtes zen changement réussite la roue tourne enfin pour vous grâce à cette réconciliation ce retour on vous parle d'évolution et on nous parle de la carte de l'amour donc c'est tout bénef bon bah écoutez là si c'était comme ça tous les jours je vous ai dit un roi de trèfle dame de trèfle ok donc union mariage etc que du bonheur et ben écoutez on va voir si monsieur le béline va être d'accord allez on y va monsieur le béline tirage du jour du vendredi 18 juin 2021 je vous dis moi je perds pas de temps là on ne recouvre jamais des cartes des cartes vous comprenez pourquoi pourquoi recouvrir ça c'est que du bonheur voilà et oui on ne recouvre pas des cartes négatives quand le jeu est parfait regardez on continue vous êtes appuyé que ce soit de là haut de la source ou sur sur cette terre il ya des gens qui vous aiment qui vous appuie on nous parle de bonheur de joie écoutez c'est que du bonheur ça ah j'adore moi je vous dis je perds pas de temps je suis peut-être speedy gonzalez mais au moins je perds pas de temps on nous parle de l'homme donc ça peut être votre compagnon ça peut être vous messieurs vous mesdames vous inversez en tous les cas vous êtes là on vous dit vous avez des ennemis quelque chose d'inattendu et qui va vous apporter un grand changement dans votre vie on va juste recouvrir cette carte d'ennemi puisque c'est une carte négative elle va nous apporter plus de précision et regardez moi ça on avait la carte de la paix je vous mets comme ça la carte de la paix avec dans monsieur l'oracle des miroirs en carte de réponse donc vous êtes tranquille regardez moi ça il y aura quelque chose moi pour moi il y a une situation qui va prendre fin vous allez apprendre des bonnes nouvelles alors si c'est pas pour ce vendredi ça peut être pour samedi ça peut être aussi pour dimanche mais vous comptez aussi lundi d'accord trois jours avant trois jours après visant la lune allez les ennemis qu'est ce qu'ils nous veulent les ennemis et bien ils veulent nous offrir des cadeaux ils sont jaloux aussi ils sont jaloux parce que ça va être la fête pour vous ça va être quelque chose alors vous pouvez gagner au loto je vous dis ça suite à de l'argent regardez n'oubliez pas on avait monsieur le jeu 32 le 10 de trèfle et le 9 de trèfle donc il y a grâce à quelque chose d'inattendu parce que le hasard c'est aussi la carte du jeu mais on vous dit que là les confitis sont là il y a les présents il y a la fête et les ennemis vont pas être contents parce que vous avez gagné quelque chose il y a quelque chose d'inattendu il y a du changement pour vous et ça c'est positif génial bon après les ennemis on en a tous comme je vous ai dit puis dès qu'il y a quelque chose qui nous arrive de bien ben ils sont pas contents et oui les ennemis ils veulent qu'on soit comme eux ben non il faut se relever là non non faut pas avoir peur de ses ennemis il faut jouer avec eux faut faire joujou ou sinon vous les laissez tranquilles vous en occupez pas le silence c'est le meilleur des mépris je vous le dis et ça énerve encore plus vos ennemis quand vous êtes dans le silence je vous le dis allez tirage du jour du vendredi 18 juin 2021 c'est parti avec monsieur le grand était là on nous parle de vous madame la consultante messieurs vous inversez bien sûr on nous parle peut-être que vous avez peut-être vous avez peut-être fait une rencontre avec une personne du signe de terre mais on nous parle en tous les cas c'est un voyage qui va se préparer pour vous peut-être que vous avez fait la rencontre avec une personne qui est loin qui habite loin et qui est peut-être un signe de terre pourquoi pas ou qui travaille la terre qui a en rapport avec la terre la planète pourquoi pas donc magnifique coupe donc là il y a un voyage oh magnifique bon bah écoutez ça va être une superbe journée en tous les cas je vous le souhaite regardez la mortalité il y a la fin d'une situation je regarde pas derrière c'est bon c'est la fin la mortalité c'est pas quelque chose de négatif c'est la fin d'une situation je vous dis on est bien en chiffre 9 regardez-moi ça la loterie la société la surprise concernant la maison la prospérité et il y a eu un chagrin donc là ça va nous parler de quoi il y a une situation qui prend fin peut-être suite à une procédure bien évidemment concernant peut-être dans le domaine familial puisque la maison c'est aussi le domaine familial on nous parle peut-être de maison à hériter hériter vous avez peut-être hériter d'un bien immobilier peut-être d'argent aussi on avait quelque chose d'inattendu avec le hasard et grâce à ça ça va vous amener à avoir un petit pécule pour pouvoir enfin vous projeter dans l'avenir vous acheter quelque chose on avait justement ce 9 de trèfle ce 10 de trèfle ce roi de pique donc il y a vraiment quelque chose de très bon on nous parle de société donc peut-être que vous allez vouloir vous mettre à votre compte et gagner de l'argent en tous les cas c'est plutôt favorable et vous allez être surpris et surprise donc là il y a des bonnes nouvelles quelque chose quand même qui vous a chagriné peut-être que vous venez de vous mettre à votre compte qui ça a du mal à lancer et boum il va y avoir une surprise boum voyez il y a la fin des contrariétés là je vous le dis il y a une situation qui est boum fini d'accord donc je ne recouvre pas parce que c'est magnifique donc d'un côté dans le domaine professionnel c'est tout bénef pour vous et dans le côté par rapport si c'est un héritage je vous dis sincèrement vous gagnez tout bénef ok et ça vous a chagriné mais à pas grand chose c'est vraiment quelque chose qui vous stressait n'oubliez pas on avait en dodex le 8 de pique il y avait vraiment quelque chose qui vous tracassait vous étiez angoissé et là c'est vite balayé je vous le dis donc voilà les amis j'espère que ce tirage du jour du vendredi 18 juin 2021 vous aura parlé je vous fais plein de gros bisous on se retrouve donc pour votre tirage du jour du samedi 19 juin 2021 je vous fais plein de gros bisous prenez bien bien soin de vous surtout je vous aime je vous love je vous adore ainsi que mes cartes vous le savez mais je vous aime je vous love vous adore aussi et puis bientôt je vous dirai pour le direct mais je pense que je le ferai début juillet ouais je sais que c'est long donc encore une quinzaine allez une quinzaine de jours donc voilà mais je vous ferai je resterai je resterai pas une heure je resterai un petit peu plus longtemps pour que ça soit parce que c'est vrai qu'une heure ça passe trop vite donc je vous parlerai de tout et puis et puis voilà et puis bon mille excuses si je parle vite parce qu'on m'a dit je parlais vite mais bon moi je m'en fous je suis un bélier je fonce je fonce je fonce donc gros bisous à tous mes amis béliers et surtout à tout le monde mais mes amis béliers elles me connaissent enfin et vous me connaissez aussi messieurs le bélier il est comme ça il est plein d'énergie et il fonce voilà et il est têtu aussi mais on s'en fout je vous aime et je vous dis à demain ciao ciao bye bye passez une excellente soirée ciao ciao Sous-titrage ST' 501